Ok, donc bah je reprends juste ensuite là J'ai redémarré ma caméra Stoppé la capture Ouais là je sais qu'il y a Des drogueurs qui viennent sortir On va faire gaffe Genre là-bas là Yes Par contre je ne l'ai pas tué Les squelettes en bas Ah putain il a bougé au même moment Abusé Il est avec manette Avec le joystick pour viser c'est vraiment pas le Ah putain J'ai perdu mon arme Elle est où ? Elle est là ? J'avais bien entendu quelque chose Ah ça c'est chiant ça par contre Ce cri là là qui nous Qui nous désarme Il est où d'ailleurs le cadavre ? Ah il est là Steerbolt Voilà merci Il y a d'autres ou pas ? Non Non ça doit être bon Là il y a un coffre On va voir ce qu'il y a dedans Là-bas il y a un mot de pouvoir Mais on s'en contrefou Si vous voulez mon avis Voilà on va pouvoir sortir Parfait 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 Bah on va suivre Serana Bon là c'est la nuit Ce qui d'ailleurs prend du sens une fois Encore une fois par rapport au fait que c'est une vampire Donc on va la suivre à Psy Jusqu'à son château Donc ça fait une petite trottes je pense Mais bon C'est comme ça Ah Ce temps est incroyable Nous ne sommes plus très loin Enfin Je crois Vous n'avez pas dit que vous connaissiez le chemin ? Ah j'ai jamais dit ça Bon alors On va d'abord commencer À boire Et manger Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à me débarrasser Là que j'aurais récupéré par une advertence Ah oui Est-ce que j'ai le Alors attendez Je vérifie Est-ce que j'ai le vampirisme ou pas Non je ne l'ai pas Parfait Par contre on a des génialités sur quoi Ah oui parce que je suis fatigué Oui Ça va de soi Donc il faut aller Donc là on est là Il faut aller quand même tout là-bas C'est pas de la porte à côté Non mais ouais On va voyager de nuit à pied C'est pas grave Je ne pourrais pas me reposer Mais bon C'est pas grave D'ailleurs Par où on ressort ? Ah on est rentré là Ah ouais Dur 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 Ouais on va redescendre On va repasser devant le bastion du vigile C'est pas grave Et puis Et puis voilà On va voyager de nuit Je vais me Je vais me mettre une torche Histoire de Voir un peu plus clair Et voilà Parfait On a Serena pour nous Pour nous accompagner Et nous Nous aider un petit peu De rien Ça peut faire l'affaire Enfin la différence Et puis on va aller On va se rendre Du coup A la deux mères de sa famille Au château Au château de son père Plus précisément Alors là moi je vais par là Mais Attendez si je monte là Je sais pas là Ouais ce qu'il y a un passage Je sais pas trop Ah putain non c'est un truc de Meryn Dagon là Bah tu sais quoi c'est pas grave Meryn S Dagon Moi je dis Meryn Parce que je crois qu'on dit Meryn Quoi qu'il en soit Je crois que c'est là Le petit symbole d'hôtel Qu'on a un petit peu en haut Il me semble c'est ça Mais on va pas y aller On va esquiver Si tu es Serana Pas trop hein Un peu de mal j'ai l'impression Ouais et là l'aura Encore plus de mal à suivre je pense Si je passe par là On va à Pierre après le tour C'est pas grave Je ferai une petite pause plus tard Je simulerai une petite pause plus tard Ça se permettra à ce qu'elle repop Alors on repasse devant L'entrée de la grotte de Sombreval Voilà et on se dirige vers l'ouest Donc Faut quand même ouais On va descendre la montagne là Mets ton bobsleigh chez Serana Chose tes skis Ça glisse J'espère que t'aimes la glisse Oula Alors mes chevilles Elles par contre n'aiment pas trop Les FPS non plus n'aiment pas trop Qu'est-ce qui Par contre là c'est violent là Qu'est-ce qu'il y a Je suis désolé Ah putain je sais ce que c'est Ok bon Ça va passer Il y a des flèches qui fusent là C'est un des modes Qui fait les batailles Entre les sombrages Les impériaux Du coup ça calcule Ça génère beaucoup beaucoup de PNJ à l'écran Genre plus de 20 Si ce n'est pas au moins 20 Parce que j'avais déjà vu ça dans une précédente partie Et ça ralentit de ouf Ah ouais puis ils sont là-bas aussi là Ça ralentit de ouf les frames par seconde Les frames par seconde Frames par seconde Alors attendez là je suis où sur la carte Parce que Ouais On va passer par Mortal Ou du moins à proximité Ouais c'est un lenti de fou Là je dois perdre à moins Je dois être à 10 FPS Au mieux quoi Abusé Ah c'est bon ça c'est un peu Un peu relâché Mais ouais Quand il y a des batailles On les voit à quelques lueurs On les voit plus là Mais on voyait quelques lueurs au loin On avait des flèches aussi Passer devant nous C'est qu'il y a des batailles Entre sombrages et impériaux Allez là la console Elle est un petit peu Elle a eu du mal un peu à souffler C'est pas grave On poursuit Serana est perdue Mais elle nous retrouvera J'ai pas d'inquiétude là-dessus Ouh là il y a des Ouh là Il y a plusieurs points Oulé Des araignées Super Ouh on la voit Ah On la voit à peine Tellement l'herbe est haute Oh putain Hop Celle qui est à gauche là Arrière démon Rapposé de quoi Non mais Ouais non C'est juste le poison Genre ça me fait perdre un petit peu De vie ou de vigueur Mais pas Pas plus que ça C'est rien comparé Au vampirisme Dieu merci Ok Mortal est pas très loin de nous On va Pas y passer On voit là à gauche Je crois Ouais on voit quelques lueurs C'est bon il y a encore Je pourrais entendre encore des araignées Ouais on voit quelques lueurs De la ville de Mortal à gauche Mais on va pas y passer On va juste la contourner On va suivre l'éducateur Qui est en face de nous Gros vers l'ouest Je pense qu'on doit Passer Ouais on va passer Au travers des marécages Là Là Faire un petit détour Pour rejoindre la rive ici Et ouais On a encore un petit peu de chemin Ouais ça va Il est pas minuit encore Mais on va bien y passer la nuit Je pense Mortal étant Juste à côté Toujours pas de Serana Genre dès qu'on va Passer le marécage Je pense Je vais Je vais Je vais Je vais passer une heure Pour qu'il s'est téléporté Juste à côté de nous Ah Crape des vases Salut C'est un peu inquiétant quand même Le marécage Même la journée Je trouve que Cet endroit Il est pas Rassurant du tout Alors de nuit Je vous raconte pas C'est très lugubre Oula Je crois que c'était des Je sais pas trop ce que c'est Enfin Je crois que c'était Des ennemis Je suis en flip total Là Je suis un peu à cran Ah mais d'accord Il y a bien des araignées Qui me suivent derrière Barrez vous D'accord Ils se font attaquer Par le crape des vases Très bien Ça les occupe Où sommes-nous Ok Très bien Dans la bonne direction On fait style C'est un à nous suivre Mais on va pas On voit Solitude là-bas Dans la fumée On va pas l'attendre Non plus Éternellement Là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un camp de chasseur Ici ? Ah bah parfait Limite on peut attendre ici Bon c'est pas très gai Mais Ah parfait En plus je peux dormir Dans le sac Il y a du chou Bon on s'en fout Mais l'exode Guérison Très bien C'est quoi ? On va Passer Une heure ou deux Ici C'est très très bien Comme ça Ça me permettrait De restaurer Ma stamina Et Serana Devraient se Téléporter Magnifique Ah C'est beau C'est beau Vous devez sentir Mon plaisir Se dessiner sur mes lèvres On entend le port De solitude Alors Je n'ai pas trop envie Non plus D'y passer trop près C'est beau Il y a encore C'est des vasars Qu'on entend Le crabe des vases Hop là Hop là Ok Wow C'est me passer Devant la gueule C'est calé Montre-toi Là-bas Ah non C'est Serana J'en ai tiré C'est Serana Ça ressemble pas Pas trop une araignée Serana Les chasseurs Qui tirent Tout ce qui bouge J'ai cru voir Une araignée Oups C'était Serana Fin de la quête Désolé Merci Au revoir Alors On est où là On est bien On est bien Par contre Il va falloir nager J'ai l'impression Serana T'as ton brevet Allez C'est parti Ça nage ou pas Ça nage Magnifique Du courant un peu Pareil on va éviter La Syrie Qui est juste à côté Oula Pourquoi on se fait attaquer encore Des poissons là J'espère que ça ne va pas la retarder C'est Serana Qui va pouvoir trouver un chemin Et c'est nous tranquille Bon Dieu Bon Dieu Ah putain Je l'ai encore perdu Où est-ce qu'elle est C'est moi où elle est sur l'autre rive Ah ouais Ah putain C'est lui là D'accord il se barre Il est rapide l'enfant Serana Allez On s'en fout Bon ok d'accord Je te rejoins Il est où le poisson là Elle a peur en fait La Syrie de solitude De toute façon Si on est en pleine nuit On n'aurait pas trop croisé Grand monde Ah il est là Je vais le Je vais le tuer Parce que sinon Serana Va nous casser les Ah mais putain Mais reviens Cette fight épique Entre Serana Moi Et un poisson carnassier Je ne raconte pas Bon c'est pas grave Ah misère T'empêche La moitié La La moitié de cette partie C'est Ouais c'est genre Relativisé C'est à dire Allez C'est pas grave On continue On fait comme si On fait comme si Ça s'est bien passé Et voilà Allez grimpe 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 Ah on peut passer par là aussi Tête Ah non Ouh bon sang Serana étant bloqué On va un petit peu L'oublier Hop 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 La musique est à fond Ok donc là on est à côté de solitude En fait J'aurais aimé éviter la scierie Mais bon c'est pas grave Donc on croise pas trop de gens C'est ce qui compte Et on va pouvoir rejoindre la route Ouais Donc là on est où là On est là d'accord Ouais d'accord Il y a un passage après je crois qu'il y a On va avancer mais bon je pense que Serana est toujours Keblo Là-bas je vois encore le petit marqueur du poisson sur mon radar Aïe 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 Ah bah parfait là il y a une route ici Ouais non non je prends un truc un peu plus loin Qui nous mène vraiment là où on veut Et puis encore une fois on coupera à travers terre Bon la musique s'est arrêtée c'est déjà ça Peut-être que Serana a essayé de trouver un chemin On peut continuer seul pour l'instant Je la referai repopper Une fois qu'on sera arrivé sur la berge là On s'approche on s'approche Oula qu'est-ce que c'est que ça là Ça se fight Des vampires Où ça y ressemble Où ça y ressemble Bien joué les gars Alors là par contre je suis en train de tomber là Je tombe je tombe Ah là Faut que je l'achève Elle est où ? Elle est là Ça leur a tellement rien à dire Ouch Tiens dans la tête Ah Serana Super Salut les gars On est un petit peu dans le même camp Les vigiles trépasent Oui bon Vous êtes fait un peu défoncer par contre Dernière nouvelle C'est pas grave On fait On fait abstraction de ça Serana nous a rejoint C'est plus essentiel On ne prendra pas de temps à la faire téléporter La route semble correcte Mais tout est bien On va faire un petit regard de rapide J'aurais peur que le jeu crash Je dois tout me retaper Ça serait un peu débile En plus là on devrait arriver au petit matin Sur la rive Qui nous mènera jusqu'à La demeure de la famille de Serana Je suis que même temps là D'ailleurs là 18 18 minutes C'est tout Parfait Parfait Oula c'est quoi ça Ah c'est Mike Mike le menteur On va pas lui parler De toute façon Il sert à rien Enfin il sert à rien J'ai preuve du contraire Il ne débloque pas de quête Je ne sais pas si on peut le tuer lui Pareil ça c'est une région que j'ai pas tant que ça à explorer Dans mes parties antérieures Dans mes premières parties de Skyrim Enfin mystérieux de ces endroits Un peu trop sauvage aussi à mon goût C'était pas très très clément comme région D'où le fait que je les connais pas forcément bien Putain Serana par contre Elle se traîne le cul Après à même temps je la comprends Ça fait plus de mille ans Qu'elle est engourdie dans sa Dans son Putain Qu'elle est engourdie dans son Dans son cercueil Ça va Normal que ses muscles soient un petit peu Un peu eux aussi engourdie Un peu flétri Oula merde Désolé pour Pour ça On s'approche On s'approche Et quelle heure Ouais Le jour va doucement se lever Quand on va arriver C'est très bien Elle suit Elle suit Ouais là il y a plein de Il y a plein d'ennemis aussi Visiblement Qu'est-ce que c'est que ça encore J'avais bien entendu quelque chose Ah putain Bon par contre Il ne faut pas qu'il me fasse tuer là Je vais prendre une potion C'est un peu dommage Mais bon Parfait Ça va Serana Ouais t'as aussi T'en as aussi douillé J'ai l'impression J'ai plus beaucoup de vie Et vu que là J'ai pas J'ai pas mangé Ouais tu sais quoi Je vais manger une pomme Ça va Voilà Ça va Faire remonter ma vie Très bien Ça on ne craint rien Ça serait derrière Non ok Il faut suivre la route Très bien Suivons la route Apparemment ça nous mène directement A notre point de quête Donc c'est ce qu'il faut Putain il y a encore des ennemis là Qu'est-ce que c'est que ça Des bandits Génial Parfait Non mais Les ressuscite pas Serana Pas besoin non plus Voilà Ils peuvent rester morts Je peux les dépouiller tranquille Ok Merci Grotte de l'écho perdue Encore une grotte J'ai déjà passé trop de temps Note d'un corps Si je lis ça Je suis plus probablement mort Un groupe de bandits Trois secondes J'ai ouvert J'ai pris tout Et j'ai pris tout 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 J'ai pris un panneau Qui a été dans ma famille De ma famille De toute générale Ma famille est morte Donc un panneau Ok Désolé T'es morte Non 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 Il va pas dans la grotte Qu'est-ce que tu racontes C'est ouf On sent le danger N'empêche On est un peu Oula On est un petit peu Encore en PLS un niveau des frappes cela des phrases parlant c'est pas ce qui se passe et des zones comme ça pour pas chercher à comprendre c'est la chèvre voilà c'est la chèvre a fait oublier mais ouais on se sent en danger je quand même c'est cool mine de rien ça rajoute vraiment ce côté il faut être préparé c'est pas genre on donne un coup d'épée et c'est bon les ennemis sont morts non non si quelque part on donne un coup d'épée ou un coup d'arbalète les ennemis sont morts mais c'est de non donnant quoi c'est plus ça que j'aurais dû préciser alors est ce que je peux aller tout dré ouais on va filer droit il ya un petit chemin c'est très bien et on va arriver voilà parfait le château là bas on aperçoit les tours c'est tellement ouf le loup voilà tu as voulu faire le malin tu as perdu oui par contre la termineur rimrock c'est pas là que je veux aller moi ah putain ah ouais dur bon bah serena c'est reparti pour une séance de ski pour une petite glissade hop c'est parfait là ça suit ou pas non pas trop hein c'est pas alors là il ya un fort je crois qu'il fallait derrière moi j'ai pas envie de de déclencher le combat pas qui me repère alors attendez faut aller ouais le fort il est juste là là on va essayer de rester vraiment proche de la rive le loup là on va essayer de rester proche de la rive faut pas trop qu'il me repère c'est not my business voilà le château là bas qui se dessine à chaque chaque pas de qu'on se rapproche de lui et ben très bien non parce que c'est pas ce que je voulais faire je vais retirer ma torche voilà parfait il ya un petit peu moche de l'un faut venir ce qui est jeté de glace nous sert à je sais pas où est ce qu'elle est en fait c'est des ennemis là pas loin pas attendre c'est quoi château vaut le quillard combien de minutes je suis 20 à peu près c'est bien parfait alors nous y voilà nous y sommes ce château c'est chez moi c'est impressionnant c'est quelque chose c'est quelque chose gargoye soutenue offensive c'est quelque chose qu'il y a et au fait avant d'entrer je voulais vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici mais une fois que nous serons à l'intérieur je progresserai seul je crois je sais que vos amis auraient sans doute envie de tuer tout ce qui bouge j'espère que vous pourrez montrer plus de retenue une fois que nous serons à l'intérieur gardez le silence et laissez-moi passer en tête je ne comptais pas me battre contre tous les vampires du château vas-y je t'en prie passe de moi salut à ce qu'on dit la dame Serana a disparu depuis bien longtemps ouais bah elle est juste derrière moi comment osé vous poser le pied ici attendez attendez Serana c'est bien vous je n'en crois pas mes yeux mais vas-y avance je croyais que tu voulais euh écoutez tous Serana est de retour on m'attend j'imagine je n'arrive pas à y croire ma fille est enfin revenu tu as sans doute mon parchemin des anciens après toutes ces années c'est la première chose que tu me demandes oui j'ai bien le parchemin évidemment elle a le parchemin le parchemin est-il vraiment nécessaire de le mentionner ah si t'as très très de mer était d'ici je l'aurais autorisé à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur l'unique dis moi qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici voici mon sauveur c'est lui qui m'a libéré salut vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille oh putain le chien gentil tout tout quel est votre nom je suis logob je suis archon mais la vache dure plus longtemps avec archon ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature oui enfin bon ça se liait un petit peu sur votre visage vous êtes un culte de cannibale coupé du monde je me moque de ce que vous êtes vous êtes de vampire alors j'étais sobre ah le simple vampire nous sommes parmi les plus anciens et les plus puissants de bord de ciel nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux que se passe-t-il là ? vous m'avez rendu un grand service vous méritez une récompense je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille je vous offre mon sang accepté ça c'est nul ah dit comme ça c'est pas mal hein alors vous resterez une proie comme tous les mortels exceptionnellement j'épargnerai votre vie mais je vous bannirai de ce bastion peut-être dois-je vous convaincre j'adore cette scène pour contempler ma puissance voici le pouvoir que je vous offre énorme ils sont stylés hein j'aime beaucoup leur design faites votre choix j'accepte votre cadeau je ne veux pas devenir vampire je refuse votre cadeau très bien tu es une proie comme tous les mortels je te bannis voilà et en fait à partir de là la quête d'Ungarde se termine un petit peu parce qu'on peut choisir en fait notre camp soit on rejoint les vampires soit on reste au sein de la garde de l'aube voilà et du coup bah on est on est expulsé du château et c'est ça on va pas y rester plus longtemps parce que ça pue hein ouais du coup la personne là on peut choisir un peu notre 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 voie on va retourner bah auprès de l'isran et puis va lui raconter un peu ce qui s'est passé et puis voilà quoi et continuer alors je sais pas si on peut continuer la quête principale là ou si je peux commencer à faire des quêtes secondaires alors que dit alors déjà je vais aller à solitude parce que là il faut qu'on retourne tout là bas il faut qu'on fasse quoi speak with freezard c'est ça donc on va faire déjà on va on va se reprendre une pomme on va faire on va aller aux écuries de solitude j'aurais envie de me téléporter mais ouais enfin je vous je vous cacherai pas que j'ai un peu la flemme là de tout me retaper à pied et bon ça va ça va être rapide je veux garder d'ailleurs là et retourner donc à solitude auprès des écuries est-ce que j'ai de l'or ouais c'est bon j'ai eu peur voyager en charrette jusqu'à faillaises et donc du coup retourner au fin de la garde de l'aube et je pense que déjà qu'on aura fait ça ça sera bien là par rapport à l'épisode par où je remonte par contre là parce que moi j'ai fait le fou là le fou à descendre en bobsleigh mais est-ce que je peux pas sûr pas sûr fuck peut-être là bas là il y a un passage mais ouais retourner à solitude voyager jusqu'à faillaises et donc tu peux pas aller à isran ça je pense sera pas mal pour l'épisode et puis une fois la garde de l'aube on verra quelle quête se débloque roi dur on va essayer de longer là j'ai cru apercevoir un chemin qu'on pourrait rejoindre ce que l'idée voilà c'est que là le les vampires bon on a vu leur puissance clairement on veut pas enfin oui on veut pas les rejoindre quoi c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite mais on souhaite pas non plus frotter à eux enfin voilà comme dit on a vu leur puissance on va faire rester un peu un peu au chaud garde de l'aube et plus en sécurité ouais c'est pas accueillant non plus ici hein c'est pas accueillant mais bien que le cadre soit assez joli on va voir s'il y a pas un chemin là pour nous faire remonter là je le sens bien là quoique pas sûr en fait je me téléparterai s'il faut si le galatron bon si je peux éviter d'en arriver là ouais ouais pour sûr pour sûr les loups toujours qui s'entraînent pour le marathon je sais pas parce qu'il ya un fort qui est juste au dessus pareil j'ai pas trop envie de m'approcher alors on va voir si je peux grimper un peu là hop 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 ok très bien hop 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 Trop optimiste là Ouah dur Si je peux pas Je vais me téléporter jusqu'à solitude Ou jusqu'à la scierie ouais À laquelle on est passé tout à l'heure Ok là il y a une sorte de fort Fort en ruine Oh putain Non c'est, y a personne C'est des vampires ça encore ? Il est Ah non laisse moi tranquille Je ne veux pas démarrer le combat Je cherche juste à rejoindre les écuries de solitude Est-ce que je peux passer par là ? Oui c'est pas mal c'est pas mal Allez un petit effort Allez ça passe Allez grimpe 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 Putain C'est à dire des fois vraiment là je spam le bouton Putain merde Le bouton de saut est Bon bah là la pente visiblement est un peu trop inclinée Et il veut pas sauter en fait Donc là il faut que je tourne encore autour Ça va même des carrément là bas là Bah s'il faut il faut hein Hum Ah peut-être là Je sais pas hein Là il y a un chemin en tout cas Oui 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 ça sent bon Magnifique C'est bon on a retrouvé une route très bien Pas de galère mais bon On y arrive Le loup là Il m'a vu ou pas ? Ouais c'est bon il a Il a compris Il a compris qu'il fallait pas trop se frottis frotté à moi Il est déjà parti très loin On Le petit logo qui est en face de nous Il y a une sorte de hutte C'est l'ambassade du Talmor Par laquelle on peut passer Dans la quête principale Lui c'est bizarre Lui c'est un loup de glace Et on a un indicateur d'ennemis sur le radar Mais il nous attaque pas Bizarre Parce qu'en général les indicateurs d'ennemis C'est quand vraiment on se fait agresser Ou qu'on a agressé Et qu'il y a un combat qui est engagé Or avec le mode que j'ai Qui fait que les loups Se font aussi vite que Usain Bolt Bah il nous attaque pas quoi Bien qu'il y ait le marqueur sur le radar Je sais pas trop Bizarre Une petite sauvegarde rapide Par sécurité Il mieux vaut prévenir que guérir Et on a des impériaux en face de nous comme ça Ca me rassure un peu pour être franc Si jamais il y a un motherfucker qui cherche à nous attaquer Il y aura pas loin une Une escouade pour nous protéger Ouah et puis ça on a carrément un légionnaire quoi Un centurion plus précisément Ouais Par contre vous êtes un peu malade on dirait Ha 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 Ouah loulou Oui alors du coup il s'est activé la quête Non on va suivre la route Parce qu'après on va dévaler les collines encore Ah oui là il y a une sorte de Je sais pas c'est quoi l'hôtel qu'il y a là Enfin une sorte de Ouais de Ouais d'un hôtel quoi un hôtel d'un culte Je sais plus c'est qui Voilà je sais plus c'est qui Euh par contre c'est où que je descends moi Parce que Là-bas non ? En fait on aura fait le tour Ouais c'est ça le panneau Là on voit le panneau Il y en a des grottes dans le coin Là on voit le panneau par lequel on est passé Bah dans la nuit avant avec Serrana Donc c'est bon On est revenu sur nos pas C'est très bien Les lapins nous foncent dessus eux aussi Visiblement ils sont concurrents avec les loups Mike est toujours là Tout va bien donc Combien de temps on est là ? Ah putain 40 minutes je fais le fifou Mais en fait le temps passe vite hein Quand on s'amuse De toute façon moi la croisière s'amuse hein Voilà et quand on a rien à faire on fait des blagues pourries Bon là voilà il suffit juste de rejoindre les écuries Sauter aller jusqu'à Fayez et aller jusqu'à la garde de l'eau Donc ça va être assez rapide donc bon Ça va là en 10-15 minutes de temps grand maximum Ça devrait être bouclé et non pas backlay Parce que si par contre je me serais téléporté là j'aurais bâclé Mais non on fait ça propre on fait ça RP Toujours et encore Par contre c'est bizarre que j'ai pas le Ah oui non j'ai dire c'est bizarre que j'ai pas le logo des écuries de solitude Parce que vu que j'y suis passé la première fois Ce sera dû le débloquer mais non en fait je suis pas vraiment passé les écuries sur un petit peu en contrebas De solitude en général les écuries sont vraiment à l'entrée des villes Genre à Blancherive on peut pas passer à côté même à Marquard Vendôme pareil je crois Enfin la plupart des villes c'est compliqué de passer à côté Mais la solitude Solitude c'est un peu en retrait On voit le palais bleu au loin C'est stylé Je sais pas d'ailleurs si dans le Scarim édition la spéciale édition sur console next gen Enfin ce qu'on appelle next gen Le champ de vision en fait est plus loin parce que Là le palais bleu on le voit et c'est cool quoi C'est crédible quoi mais Genre il y a des moments où même les arbres Là on voit le fort là bas c'est cool Des fois on les voit pas enfin c'est caché parce que bah la console ne les affiche pas Pour économiser quelques ressources Je sais pas si dans le jeu de base on pouvait voir là cette distance Si ça a été amélioré ou pas j'ai un doute Oui s'il te plaît Euh on a dit Rift 10 voilà Et nous partirons C'est sûr que ça améliore les capacités graphiques et d'affichage Bien que des fois on a bien vu On a bien vu que des fois qu'il y a du clipping de fou quoi Notamment pour les modes ça c'est un peu différent Mais il y a des fois il y a quand même du clipping de fou Donc bon je sais pas trop c'est inégal en tout cas C'est inégal Ok donc il est dans l'après-midi c'est très bien Il n'y a plus beaucoup de nourriture par contre Il nous reste une pomme c'est simple Mais ça tombe bien puisqu'on n'est pas trop loin du fort de la garde de l'aube A laquelle on se dirige prestement Et on va parler de tout ça à Isran en fait J'arrêterai après ma session de jeu c'est pas mal déjà Mais je veux d'abord voir quand même Si enfin quelle quête je peux faire ensuite Est-ce qu'il y a des quêtes secondaires que je peux commencer à faire Ou si la quête principale de down guard Parce que je sais qu'il y a encore une quête à faire Et on est accompagné de Serrana et enfin je vois laquelle c'est On est accompagné de Serrana en fait donc c'est bizarre vu que là Elle est plus avec nous j'ai un doute Ou alors c'est ah je sais plus je sais plus je suis plus On va bien voir on va bien voir L'idée là c'est voilà comme je disais plus tôt c'est On a voilà on a constaté le pouvoir des vampires Donc on a pas envie de trop s'y frotter C'est plutôt voilà rester Ah c'est de faire du boucan là dans mes oreilles L'idée c'est de rester un petit peu en retrait C'est qui tout ça ? Black Briar ah c'est Ouais ils sont tous en Eh oh copains Bref Ils sont tous en schwang Black Briar oui c'est ronce noire c'est un des mercenaires de Ah bah tiens un des fêtards Non 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 laisse moi tranquille Mais euh Ouais ouais parce que là j'ai vraiment pas envie de me frotter aux vampires et tout Je me sens pas l'âme en fait Donc si je peux faire que des petites quêtes où il faut juste nettoyer un donjon de vampires Ouais ça ça me va tu sais quoi Je m'en Je m'en satisferais bien Là j'espère pouvoir quand même avoir une armure de la garde de l'aube J'espère qu'ils seront un peu plus établis là Parce que quand même ça fait pitié J'aime bien le carquois de carreau d'arbalète qui en fait s'anime en fonction de nos pas En fait il est collé à nos fesses et du coup la façon dont on marche bah c'est ça bouge comme ça Vraiment vu que c'est fixé à notre enfin je sais pas C'est un peu hypnotisant en fait quand je regarde que ça Ça me fait marrer La façon dont ça bouge c'est pas trop normal on va dire Aïe 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 Alors qui c'est qui a le plus gros le Enfin qui c'est qui a la plus grosse Le plus gros fort Les vampires ou la garde de l'aube Je pense que c'est les vampires en vrai Des eaux mais pas des eaux Quand c'est pas les loups c'est les élans ou les je sais pas quoi là Qui nous cassent les... mais bouge Putain mais le relou t'sais Aïe 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 Bon c'est toujours au sein de la dèche j'ai l'impression ici là Quoi dans les tonneaux des patates Euh... de l'eau... vas-y on va les prendre Et on va aller voir la boire Je suis un ouf Putain il est encore là lui Tu veux devenir mon compagnon de route c'est ça ? Putain c'est qui lui ? Enfin... L'île de la riposte a sonné T'étais pas là toi la fois précédente Putain mais... Wow ! Les vampires ! Elle a voulu attaquer le cerf Boum ! Y'en a d'autres ? Oh les vampires ils sont juste... Putain ils ont pas peur hein ! Devant le fort de la garde de l'aube t'sais Oh bah... Weissran comment tu te la racontes ? Maître vampire Voilà regardez moi ça J'aurais du me douter qu'il nous trompe pas tout le temps Enfin bon c'était un peu de mission suicide c'était que deux quoi Voilà ce qui se passe quand on recrute ouvertement Nous allons devoir renforcer nos défenses Dites moi que vous m'apportez de bonnes nouvelles Et... Pas exactement J'ai des nouvelles mais... Je les appellerai pas le balai des bonnes Que savons-nous ? Les vampires cherchait une femme qui était piégée à sombreval Piégé là-dedans ? Non... Ça n'a aucun sens En effet ça n'a aucun sens Et où est-elle ? Euh... Alors je la ramèner sur sa taux C'est la fille dans les enseignants vampire Oui bah ça va on fait toutes les erreurs Pardon ? Pardon ? Vous avez pas arrêté ? Ah ça ne l'avait pas récupéré le parchemin Mais il était facile toi à dire ça J'étais trop nombreux contre moi Je n'ai pas eu l'occasion J'ai de la chance d'avoir échappé Je le vois Donc ils ont 7 femmes Et un parchemin des anciens Et un motherfucking Elder Scrolls D'accord ? Ça pourrait difficilement être pire Ouf Nous sommes complètement dépassés Oui Euh... Alors j'ai juste abandonné J'ai jamais dit ça Il nous faut juste... Moi je veux bien abandonné hein Un peu d'aide Je les ai peut-être sous-estimés S'ils osent venir jusqu'ici pour nous attaquer J'ai des hommes compétents mais... Mais plus compétents Je me suis créé différents contacts au fil des années Mais je veux pas savoir ton réseau Ils vont avoir besoin de leur talent pour surmonter cette crise Trouvez-les Et nous aurons peut-être une chance de survivre Euh... Restez sur vos gardes Euh... Euh... Les vigiles de Stendard Totalement dépassés Quelle surprise Vous allez voir ouver Pas comme ces idiots de l'ordre Bah techniquement je veux pas trop le faire Mais bon là ça me permet d'avancer un petit peu dans la quête On risque d'attirer l'attention si on est trop loin Pfff... Ouais tu parles Sorin Jurard devrait nous être utile C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de Semma Hum... Ouais non si ouais Eux il nous les faut parce que c'est eux qui nous donnent les quêtes Justement les quêtes secondaires En particulier Aux dernières nouvelles Elle explorait la crevasse Dans l'espoir d'y découvrir de vastes ruines naines La crevasse ? Oh non Probablement... Oh non... Oh non... Souvenir de Markart Vous allez aussi devoir trouver Gunmar Les roses brutes de Nordique détestent les vampires presque autant que moi Il s'est mis en tête que son expérience avec les animaux pourrait être un atout Pardon ? Avec les trolls surtout D'après ce qu'on m'a dit C'est pas tous les animaux ces trolls là Il parcourait bord de ciel en quête d'autres bêtes à dominer Ah misère Ramenez les ici tous les deux et nous pourrons enfin concevoir un plan Alright Récuter Sorin Récuter Gunmar Ok Restez sur vos gardes Alors ils sont où les deux ? Oulà Ils sont loin ça c'est sûr Oh putain Oh putain Alors Sorin Jurard Allez là-bas Allez là-bas Heu heu C'est marrant c'est un endroit que je connais plutôt bien On va voir si je ne pourrais pas me téléporter à the wilderness j'y me semble que je peux depuis les fins pas téléporté mais depuis les depuis les charrettes je serai pas trop loin et ça que demain ouais je pourrais me faire voyager à folle criff bon je vais réfléchir donc alors je fais ça ouais là je pense que j'ai mérité d'aller me reposer sont tombés on est à cinquante minutes reste toujours aussi la déch'est là dedans ah bah tiens on m'a accompagné lui tout a récupéré ton armure vous aider j'ai entendu des rumeurs en bord de ciel je sais que quelque chose se trame j'avais deux choix je pouvais me replier sur moi-même et craindre la nuit je pouvais tout faire pour protéger les miens restez vigilant moi je veux une armure est-ce qu'il a eu que j'avais loupé la fois précédente non non il n'y a rien donc n'est pas réchement recruté gunmar et sorin on n'ira pas très loin alors on va se récupérer de 3 dans va se cuisiner de trois trucs aussi les pommes parfait la boisson c'est qu'il faut sera bien qui est de l'eau de route d'anti water bas si je pourrais la faire bouillir aux casserole parfait hop clean water voilà très bien ça nous en fait deux j'ai encore un tas de sel qu'est-ce que je peux faire avec ça j'allais en faire un or kermite allez pas beaucoup de légumes non c'est pas grave il leur manque surtout un diététicien en fait au fur de la garde de l'eau avant de recruter les bassines et des poireaux avec ça qu'est ce que je te dise bon alors voilà on voit les tomates aussi c'est pas toujours de servir plus tard donc on peut aller dormir et puis on va terminer les deux d'ici puis je vais réfléchir après comment je fais fin par quoi par qui je commence par où je commence par a bien écouté un n'est pas d'être truc là dedans non bon allez au dodo on peut bien dormir à l'air et 10 heures tu sais quoi 10 heures ça fait combien de dollars d'où ça ferait si ça va les 10 heures 10 heures et voilà bah merci d'avoir regardé l'épisode et puis au prochain allez salut